Salut les amis du web, aujourd'hui je vais consacrer cette vidéo aux bandes originales de films et on va commencer par le premier coffret que j'ai reçu en édition limitée. Il s'agit d'un coffret que vous connaissez sans doute tous. C'est le coffret des disques de la bande originale du film de Luc Besson de 1988 et musique composée par Eric Serra. Et il s'agit d'un coffret que j'ai eu à moitié pris sur le site du label, enfin distributeur du label. Car il est signé par Eric Serra en personne. Bon maintenant le coffret est sold out, il était à 40 ou 50% de réduction. Alors, film inutile de vous rappeler, Luc Besson, film italo-américain qui est sorti en 1988 et qui raconte les vies de Jacques Mayol et de Enzio Majorca, des plongeurs en apnée. Et vous connaissez sans doute l'histoire. Donc, très beau coffret qui vous a été présenté par différentes chaînes YouTube. Alors vous avez le CD d'ailleurs, assez sympa, avec le DVD au milieu, deux CD, un DVD. Donc, c'est appréciable. Bon, pour moi, je préfère les vignées, vous voyez, donc c'est des tout à fait classiques. Et DVD, ici. Pas DVD, certains préfèrent le 4K. Moi, j'ai mis DVD, j'ai rien du tout. Et comme ça, je pourrais revoir ce film en DVD. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce coffret ? On a un superbe petit livret, avec évidemment le grand bleu. Vous voyez comme c'est grand, c'est bleu. Alors, c'est... Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est assez sympa, assez sympa avec les partitions de la musique d'Eric Serra. On filme avec Jean Reno, évidemment inutile de le rappeler. On a à peu près tout ça. Et voilà. Et c'est fini. Et il y a eu un César, évidemment, pour la meilleure nomination. Pour un César, évidemment, donc en 1988. Pour la meilleure BO en originale et musique du film. Alors donc, il y a pas mal de 10. S'il y en a trois, là, Jean Reno. Bon, après, je ne vais pas vous les sortir tous les trois. Avec un joli macaron, ils sont tous les trois de la même couleur. En bleu marine translucide, comme il se doit. C'est tout à fait normal. Ensuite, vous avez à peu près la même chose ici. Voilà. Troisième disque, donc bleu également. Et voilà. Donc, on en a fini pour ce coffret qui est vraiment une pièce de collection. C'est devenu un collector, puisqu'il est dédicacé. Je crois qu'il n'y en a eu que 100 exemplaires dédicacés. Parce qu'en fait, ils ont sorti, je crois, au mois de mars, ils ont sorti le coffret. Et assez cher. Il y a eu quelques promos au départ. Et après, comme il était cher, il ne s'est pas très bien vendu. Et les derniers exemplaires, je crois qu'il en restait une centaine, je crois, à peu près, ont été liquidés grâce à la signature. Ils ont cassé le prix par la moitié. Ils l'ont fait dédicacé. Et comme ça, ils ont épuisé ce coffret. Peut-être à cause de la crise actuelle qui avait du mal à se vendre. Je pourrais poser les affaires. Je vais les mettre ici. Ensuite, ça, c'est le cadeau de Noël pour ma fille cadette. Je lui avais acheté ce picture disc. Le film de Tim Burton. Tim Burton, pardon. Musique de Danny Elfman. Inutile de vous le rappeler. Donc, l'étrange Noël de Mr. Jack de 1993, me semble-t-il, avec un superbe... Alors ça, c'est pas l'édition. Il y a eu deux éditions originales que vous avez présentées, d'ailleurs, M. Vigny, sur son live. Et là, il s'agit de la réédition en picture disc de 2015. C'est déjà sold out, ça. J'ai pu l'avoir à la FNAC, vous voyez. J'ai pu l'avoir à la FNAC. Il en restait quelques exemplaires. Et ça a bien plu à ma fille qui me l'a prêté. Et je vais lui rendre parce qu'elle va le mettre dans sa chambre. Voilà. Donc, très bonne BO. Classique, hein, de Danny Elfman. Dans le genre Danny Elfman. Donc, toujours... Toujours assez... Pas exubérante, mais qui colle bien au film d'animation de Walt Disney. Donc, un film de Tim Burton. Et ensuite, je serai peut-être le dernier YouTubeur de France et de Navarre à vous présenter cette BO de Dracula. Donc, du film Dracula. Un film de Francis Ford Coppola. Et donc, musique composée par Wojciech Kilar. Wojciech Kilar. Donc, film de 1900... Il me semblait 92, hein. C'est ça. Dans la série At The Movies, The Music on Vinyl. At The Movies, j'ai l'exemplaire 2484. Mon Dieu, pratiquement, puisque c'est une édition de 2500. J'ai les derniers exemplaires. Je l'avais acheté un petit peu sur le tard. J'ai pu l'avoir sur le site de The Sound of Vinyl, qui est le site de musique on Vinyl. Bon, je vous le montre. Bon, édition colorée. Bien sûr, avec... Je vous remontre bien le sticker. Je ne sais pas si on le voit bien. 2000 exemplaires. Voilà. Donc, il n'y a rien d'autre. C'est assez simple. C'est pas très cher. C'est une vingtaine d'euros, ça, quand on l'avait à l'époque. Parce que maintenant, évidemment, ça va devenir un collector. Puisque la BO originale vaut déjà une blinde. Voilà. Donc, le joli macarons Columbia. Puisqu'à l'origine, c'était Columbia qui diffusait... Distribuer et presser le vinyle. Voilà. Alors ensuite, on a quelques waxworks. Je vais... Je vais regarder. Je vais peut-être les mettre à part le waxwork. Voilà. Voilà. Les deux. Alors, tout d'abord, la huitième partie. Le Friday the 13th. Donc, vendredi 13, évidemment. Donc, avec BO2... Je crois que c'est toujours Henri Manfredini. Mais il faut... Donc, Jason Takes Manhattan. Ça, c'est la partie. Voilà. Donc, très bonne BO. Et ça, c'était sorti en 1900. J'ai la fiche signalétique. Donc, je vais essayer de trouver ça. Voilà. Donc, ici, dans mon livre. J'avais le livre de côté. Oui, parce que ce livre est assez formidable. Je vous l'avais présenté. Ça, c'est un de mes cadeaux de Noël. Et vous avez des tas de BO qui peuvent vous aider. Comme, par exemple, ici, une reprise des vendredi 13. Par exemple, des ressorties de vendredi 13. Par Waxwork Records. Là, on a le 1 et le 2. Donc, Henri Manfredini. Là, on a... Ils ne sont pas tous. Voilà. Donc, Origin Machine Picture. Musique par Fred Moline. Voilà. Je cherchais le nom parce que je savais que, à l'origine, c'était Manfredini. Mais là, il s'agit donc de la musique par Fred Moline. Et je cherchais l'année 1989. Voilà. Enfin, parce que ça, c'est sorti. Ça a été en pre-order. Je suis pratiquement le premier à... Parmi les premiers à l'avoir reçu. Donc, et j'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, il était sold out très rapidement. Et il m'en a envoyé un exemplaire quand même. Je lui ai renvoyé un mail. Je lui ai dit, vous n'en avez pas certains exemplaires, etc. Alors, il a dit, allez sur le site ce soir. Enfin, allez sur le site. J'y suis allé. Il y avait un exemplaire, en fait. Il s'en avait mis un. J'ai cliqué. Après, il était sold out. Voilà. Ils sont quand même assez sympas. Parce qu'ils ont toujours une marge de sécurité. Waxwork qui fonctionne comme ça. Ils vous mettent en pre-order, par exemple, ce disque. Et s'ils voient qu'ils ont beaucoup, 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 beaucoup de commandes. Ça s'emballe. Ils se disent, on ne va pas pouvoir tout satisfaire. Ils le mettent provisoirement sold out. Et puis, ils récapitulent tout. Ils voient les commandes qui sont annulées, qui ne peuvent pas aboutir. Et puis, celles qui sont censées aboutir. Donc, ils font un décompte. Ils gardent quand même certains exemplaires pour les échanges. Ils font de la comptabilité. Puis, ils remettent les exemplaires qui leur restent en vente. Et puis, après, dans un deuxième temps, vous avez la référence qui devient définitivement sold out. Et là, ça fait un moment. Comme Édouard Romain d'Argent qui a été sold out. Puis, après, disponible pendant deux jours. Et puis, de nouveau, sold out. Alors, on va l'ouvrir. Il s'agit d'un GetFund. Donc, Henri Manfredini à l'origine. Il a fait pas mal de BO de vendredi 13. Et là, on a donc une BO de Fred Molin. Molin. C'est pour ça qu'elle a eu davantage de succès. Parce que c'est une BO de 4,9 qui est un petit peu plus moderne. Voilà, moins classique. Plus moderne et qu'il y a davantage de plus. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il y a pas mal de morceaux de compilation aussi. Voilà. Donc, on a tout. Tout ce... Tout cette tracklist. Voilà, ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Je vous montre de près. Et en plus, il s'agit à die-cut. Très joli die-cut. Là, ils ont fait vraiment un très 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 joli. Très joli artwork. Vous voyez. Voilà. Donc, après, il faut faire attention. Voilà. Pour le ranger. Donc, c'est pas mal du tout. Je vais sortir les deux. Comme ça, on sera tranquille. Des fois, il y aurait quelque chose à intérieur, ici. Voilà. Non, il n'y a rien d'autre. Voilà. Comment ça se présente, donc. Et on a aussi, toujours, une jolie pochette intérieure. On le voit. On reconnaît le visage de l'agresseur. Voilà. Très joli. Et on a deux disques différents. C'est superbe. Regardez ça comme c'est joli. C'est joli. C'est vraiment chiné. Très 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 beau. Très belle oeuvre d'art. Je vous dis, c'est sold out. Et ça risque de l'être pendant un moment. Je ne sais pas s'ils vont rééditer. C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas du tout. Voilà. Regardez ça. C'est joli. Le rose est un peu plus foncé qu'il n'y paraît à la vidéo. Très joli macarons. Alors, donc, vendredi 13, chapitre 8, l'ultime retour. Vendredi 13, Jason à Manhattan. Voilà. Jason, Tex, Manhattan est un film américain réalisé par Rob Eden, sorti en 1989. Ce film est le huitième opus de la saga. Voilà. Pour ceux qui veulent avoir des détails. Voilà ce que je pouvais dire. Mais quand même, il y a eu collaboration de Henri de Maffredini, vous voyez. Et Fred Moline, vous voyez. Là, on le voit bien ici. Donc, ils ont collaboré tous les deux. Pour ne pas qu'il y ait de discontinuité dans le style des artistiques des compositions. Voilà. Il me semblait bien qu'Henri Maffredini était présent. Donc, sur ce, sur cette BO. Alors. Ensuite, on a. Bon, il me le manquait. Moi, j'avais le premier film. Oui, la première BO du film, Suspiria, que je vous avais présenté, donc, de chez Waxwork, déjà en vidéo. Et là, comme il y avait eu aussi des frais de port réduits, très réduits, hein. Très réduits, puisqu'en fait, sur votre commande, il vous compte 10 euros de frais de port à un moment donné. Donc, c'était très intéressant. Donc, Waxwork, donc, BO de Dario Argento. Argento, voilà. Original Motion Picture Score by Cass Emerson, voilà. Alors, chef d'orchestre, Godfrey, Salman, etc. Vous avez tous les détails ici. Je ne vais pas quand même trop m'appréhentir là-dessus. Donc, ancienne BO de chez Waxwork. C'est sorti il y a pas mal d'années. Ici, on a un petit renseignement. Alors, on avait aussi cette BO bien connue, hein, de Jeff Russo. Ouais, si mes souvenirs sont bons. Alors, Dario Argento a travaillé avec Enyo Morricone, hein. Voilà. Profono Russo. Profono Russo. Oui, c'est ça. C'est avec Enyo Morricone qui avait travaillé. Donc, voilà. Je me suis trompé. Dario Argento a travaillé avec le légendaire compositeur Enyo Morricone. Donc, ouais, si ça, je ne l'ai pas... Eh, sold out, hein, chez Waxwork. Je crois que Direct Sound Vinyl, vous l'avez présenté. Et voilà le... Donc, le film. La BO du film, là, mon nom. Voilà. Bon, qui avait été composé par Kate Emerson. Voilà. Donc, Inferno est un film d'horreur. surnaturel italien de 1980 qui sert de suite thématique à Suspiria. Voilà. Donc, tout ce que je pouvais vous dire. La bande originale de Kate Emerson. Musicien de rock progressif électronique. Accompli d'y faire des précédents films d'Argento. Voilà. Kate Emerson. Donc. Allez, si vous voulez lire, là. Lire. Commentaire. Allez. On continue. En ouvrant. Le. Vinyle. Alors, des fois, je fais des unboxings. Et je vais quand même tout écouter, préalablement, mais que des exprès. Donc, je ne connais pas par cœur les disques. Après, je découvre. Mais je préfère vous montrer tout en unboxing. C'est-à-dire, je vous réserve l'ouverture à vous. De tous ces disques, en fait. Parce qu'il y a eu un petit malentendu sur la dernière vidéo que j'ai faite sur l'unboxing provenant de Recordcell. Il y avait une soixantaine de disques. Recordcell disquaire allemand. Et je vous avais dit que je faisais une présentation sommaire des disques. J'avais sondé, j'avais écouté, j'avais sélectionné. Mais sans apporter trop de précision. Puisque ensuite, je les ai nettoyés. D'où la seconde, la deuxième vidéo de nettoyage des disques de chez Recordcell. Donc, je les ai nettoyés. Et après, je vais vous les présenter par paquet de disques, si je puis dire. Mais tout nettoyés dans des pochettes. Et avec des renseignements que j'aurais approfondis. Et surtout, vous les faire écouter. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller. Donc, je continue sur les pernos. En venant à l'unboxing. Très joli. Vinyl. Vous voyez ça, c'est très joli. Très, 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 très joli. Très joli, tant qu'il y en a encore. Parce que... Certains s'épuisent assez rapidement. Surtout, il s'agit des pressages assez anciens. Je crois que ça a été édité, je crois, en 2018. Ça date de 2018. Le film, la BO de 1980 et le film de 2018. Très joli aussi. Splatter. Translucide. Voilà. Là, on ne le voit pas très, 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 très bien. C'est dommage. Peut-être comme ça. Très joli. Alors, ensuite, on continue. On continue. Mais avec le Mondo des Wasp Recordings. Alors, évidemment, le fameux Charles Bernstein, The Nightmare on Elm Street, qui vient d'être re-réédité. Et, donc, je vais vous montrer les BO originales et les disques originaux. Évidemment, il s'agit des aventures, enfin, ce que je pourrais dire, criminelles de Freddy. Du fameux tueur en série Freddy, qui veut se venger, en fait. Enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire. C'est une histoire de vengeance. Voilà. Parce que, je crois qu'il y avait, on a tué ses parents. Enfin, il y a quelque chose dans ce genre. Voilà. Donc, musique composée par Charles Bernstein pour le 1. Et le 2, c'était Christopher Young qui l'a composé. Et, je crois qu'il y a plusieurs, voilà. On a plusieurs BO, vous voyez. C'est assez intéressant parce qu'on a pas mal de renseignements. Donc, 1984. Voilà. Toujours ces années-là. Donc, de Charles Bernstein. On va l'ouvrir. Donc, The Nightmare recording, c'est Mondo, en fait. C'est le partenaire de Mondo. Et, là, je vais essayer de l'ouvrir. Sans déchirer tout. Bon, c'est bientôt fini, rassurez-vous. Ça va être trop long. Hop, hop. On a pas toujours un petit hobby. Puis, ce qui est bien, sur ces hobbies, ils mettent toutes sur ces hobbies. On voit pas tellement, voilà. Ils mettent pas mal de renseignements. On voit comment ça se présente. Je prends des notes parce qu'il y a tellement de BO que je présente tout ça. Après, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. On voit comment ça se présente. Alors, la réédition qu'ils ont faite, parce qu'il y a eu pas mal d'éditions de réédition, c'est très joli. C'est un rose. Ah, c'est magnifique. C'est toujours du 180 grammes. Tout le monde veut, ça met un peu de temps à rire. Pour un watch work. Donc, très joli disque et pochette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Oui, bon, là, je vous l'avais montré. Ça, c'est la petite fiche. Freddy est une série américaine de films d'horreur. Voilà. Il se compose de neuf films. Vous voyez, on a de quoi faire. Alors, série de films créés par Wes Craven. Voilà, je vous avais pas dit ça. J'ai toujours des petites notes que je rajoute après dans les pochettes. C'est assez sympa. Voilà. Alors, ensuite, Homecoming chez Mondo. Chez Mondo, c'était un pre-order. Assez sympa aussi. Assez sympa. Un BO que j'ai bien aimé, parce qu'il n'a pas l'air d'être présentement ni connu. Il y a pas mal de pianos dedans. C'est classique, mais c'est très, très précieux. J'ai écouté des extraits parce que sur le site de Mondo, vous pouvez écouter des extraits. Donc, c'est bon. Alors, vous voyez, j'ai toute ma petite documentation. Donc, oui, c'est ça. C'est une série chez Amazon. Donc, Homecoming, saison 2. Voilà. Alors, le score est des 1000 Mothry. Mothry. Voilà. Et c'est ça. Décembre 2020, mais je crois pas que... 982. Voilà. 982, ce que j'ai aimé. Décembre 2020. Voilà. Alors, la première saison of Amazon's Homecoming, use existing cues from classic film, etc. Gary and the Thing, 1982, etc. Donc, c'est dans le goût classique. Voilà. C'est ça. C'est dans le goût des BO classiques de 1982. Voilà ce qui est expliqué. qui est donc sorti en décembre 2020. Voilà. Vous pouvez la voir sur Amazon Prime, je suppose. Et en plus, on a un iPad aussi. Voilà. Amazon Original Series, Emile Mothry. Voilà. Saison 2, hein. Toujours. Voilà. BO qui est sorti en 2020, voilà, l'année dernière. Alors, on partenaire avec Ekechor Records. Paru que je donne pas assez de renseignements, donc excusez-moi d'être un petit peu pesant. On va reprocher de ne pas être assez pointu. Je croyais que je l'étais suffisamment parce qu'en fait, c'est un peu une initiation. Après, si ça vous intéresse, vous fouillez vous-même dans le site, tout ça. Bon, après, si vous voulez vraiment un exposé sur chaque BO, sur chaque disque, on va pas en finir, hein. On va voir des vidéos d'une heure. Voilà. Donc, c'est assez joli quand même. Vous voyez, c'est bien dans le style de la BO, de la musique, ces visages, vous voyez. C'est bien dans le style. Voilà. Tout ça. C'est assez sombre, mais c'est assez mélodieux quand même. C'est assez artistique, vous voyez. C'est sympa, quoi. Vous avez tout le score, ici. Les crédits, tout ça. Je vais plus lentement, excusez-moi. Voilà. Parce qu'on m'a reproché que j'allais trop vite. Voilà. très joli macarons, donc, le Cricchor Mondo Records, avec un joli die-cut. Vous voyez comment il se présente. Un die-cut avec un plastique, comme ça. Pour pouvoir mettre, on peut y mettre tout ce qu'on veut. On pourrait mettre ça, là, dedans. On peut mettre ça, ici. C'est assez sympa. Voilà. Très joli. Allez, on continue. Il n'y a plus que deux ou trois. Ensuite, Tangerine Dream Safe. Alors, Safe, évidemment, bande originale composée à base de synthétiseur, évidemment, Tangerine Dream. Voilà. Et c'est sorti. Je crois que j'ai la raison. Voici. Donc, le petit. Alors, donc, on a mon horrifié à présent d'un original essentiel. Chez d'oeuvre de Michael Mann en 1980. Sif. Sif. Je ne sais pas comment on dit. Voilà. Sif. 1980, Tangerine Dream. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai écouté. Pierre qui était ancien. Donc, 81 en fait. B.O. Et réédition. Donc, de 2020. Et aussi, c'est pas Spanguette Fold. Je vais être obligé de l'ouvrir comme ça. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez fendu, il ne faut pas faire ça. Surtout, vous mettez le doigt comme ça. Et hop. Hop. Attention. Là aussi, ce sont des die-cuts. Ils aiment bien Mondo. Ils vont sortir pas mal de die-cuts. Bouchette en die-cuts. C'est sympa. Hop. Souvent, il y a un petit de la petite de l'iclette que j'oublie. Parce que il y a que je dirais qu'il y a. C'est épais. C'est étonnant. C'est assez cartonné. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. En fait, on ne va pas en finir. Sinon, c'est une affaire de plan-riolage. Après, c'est plutôt policier que surnaturel, tout ça. Et d'ailleurs, on voit les images du film des 80. D'ailleurs, on voit bien. Ça doit être tourné peut-être en 16 mm. Je ne sais pas si c'est en cinémascope parce qu'on voit du grain. Bon, c'est peut-être des photos. Alors, uniquement un seul vinyl. Un seul vinyl. Avec cette unité là, il faut que j'active un peu. Donc, très joli. Vous voyez, très, 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 très joli disque translucide où l'attache n'apparaît en fait, véritablement, qu'à la lumière. Sinon, si vous n'avez pas de lumière, il y en a partout. Voilà. Donc, très, très, très joli disque. Vraiment superbe. Moi, je suis assez content quand même de la qualité sonore. Je trouve qu'ils se sont arrangés que ce soit Waxwack et Mondo qui vont de pair un peu dans ce genre de BO. Heureusement qu'on les a pour les rééditions parce qu'autrement, elles vaudraient une linde. Ensuite, donc, Michael, Jeff Chino. Donc, alors ça, il a sorti en volume intra-vlog nouvelle Modernica Orchestra. En fait, ce n'est pas une bande originale mais c'est de la musique qui pourrait servir à une musique de film. Il fait un peu comme Bill Nelson. Il sort des disques de musique. Voilà. Et donc, ça, c'est sorti en 2020 chez Death West Recording Company. Donc, 2020, c'est un pre-order qui vient juste de sortir. Voilà. fin 2020. Là, il y a de folles. Donc, on ouvre tout ça. avec toujours cette hobby. Il a eu un Academy Award. Alors, il rappelle que Michael Giaciono a fait UPA, Lost, Ratatouille, Jurassic World et d'autres. Voilà. Jurassic World, ce n'était pas si bon que ça. Ah bon. Voilà. Mais, ça, c'est une question de goût. C'est purement personnel. Voilà. Comment ça se présente. est-ce qu'on a à l'intérieur d'autres choses que les cochettes? Voilà. Alors. Voilà. Ça reprend la cochette du disque. Là, on a tout le détail. On a tout le détail. avec tous les musiciens parce que c'est assez orchestré. C'est marqué d'ailleurs sur un. C'est pas mal du tout. Moi, j'ai écouté, ça m'a bien plu. Regardez ces disques comme ils sont superbes aussi. Translucides. Je crois qu'ils font de plus en plus de belles réalisations. C'est translucide. C'est fatigué. Ça réagit à la lumière un petit peu comme l'œuf d'Alien, là. C'est pas mal du tout. Moi, pour Alien, j'aurais fait un truc comme ça. Ça aurait été à la place. Ça aurait été bien convenu. ensuite, le deuxième disque, la double disque, la double disque, la double getfold. Regardez ça, si c'est pas beau. très 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 joli. Vraiment superbe. C'est les plus beaux de la série. Voilà. Et la musique est excellente. J'en ai des sondages sur leur site. Et alors, puisqu'on parle de Michael Giacchino, évidemment, comment ne pas parler de la série de la BO consacrée à Lost et le concert. Un coffret qui était en solde aussi chez eux. Donc, je regarde si j'ai rien obligé, oublié. Alors, Lost, c'est ce coffret est sorti pour le 15ème anniversaire de la première de la sortie de la série Lost. Alors, ça a été enregistré live à Dublin en Irlande été 2019. Et donc, ça a été donc joué par le National Symphony Orchestra qui a joué 18 morceaux. Je traduis. 18 morceaux. C'est ici. C'est en anglais. on va ouvrir ce dernier coffret qui a l'air sympa. Donc, la série, si c'est sorti en 2019, 15 ans avant. Donc, série de 2019, 2009, 2004, je pense. Voilà. On a un petit peu parce que on voit même des images. Il y a quand même trois disques. Et ça, c'était pas cher du tout vu qu'il y avait trois disques. Je pense qu'ils l'ont soldé, ils l'ont vendu à prix coûtant. Parce qu'ils l'ont vendu pour le prix d'un vinil ordinaire. Voilà. il y avait à un moment donné, il y avait des promotions sur les frais de port. Puis, en plus, ils vous envoient, c'est incroyable, ils vous envoient, si vous commandez plusieurs disques, ils vous envoient un disque dans chaque paquet. Ce qui fait qu'ils déclarent 10 euros, vous n'avez pas de droits de douane. Tandis que Mondo, le problème, c'est que même si vous n'avez que deux vinyles, vous payez 20 euros de droits de douane, 10 euros par disque. Donc, ça allait, chez Mondo, j'ai eu la free week, commande actuelle que je vais recevoir par la suite. Donc, il n'y avait pas de frais de port, heureusement, parce que finalement, les frais de port ont été bouffés par les droits de douane maintenant, sauf si vous commandez qu'un seul disque chez Mondo. Alors, si vous avez 30 euros de frais de port sur un disque, ce n'est pas intéressant. Alors là, vous n'aurez pas de droits de douane. Alors, si vous les groupez parce que vous avez une free week, vous commandez deux disques à la fois, vous n'avez pas de frais de port. C'est vrai, chez Mondo, vous en faites cadeau pendant la free week, mais en échange, vous allez aux droits de douane. Ça devient un casse-tête chinois. Donc, à part les deux fois par an où je pourrais vous gratifier de vidéos unboxing de Mondo d'espoir, certainement, à part ces deux free weeks par an, ce sera difficile parce que autrement, il faudrait payer en double, finalement, les frais de port avec les droits de douane. Voilà, donc, ce concert très joli, très joli, d'image. Et on a aussi un très joli fumé, toujours 180 grammes mais comme c'est beau. Alors, je ne sais pas si les... Alors, c'est tout concert. Concert, puis l'arminique, donc, et là aussi, on a une très jolie pochette. Alors, c'est toujours un petit peu dans le style de la série. Là, on a un disque bleu. Ce n'est pas comme le grand bleu où on a les mêmes couleurs. Là, on a des couleurs différentes. Je ne sais pas si vous voyez le centre est si différent. Oui, on va mettre ça là. Et pour le dernier, le dernier, le dernier, le dernier. Vous avez bien sûr tous les morceaux. Bon, allez sur le site de Mondo. Et là, on a un dernier vinyle qui est un blanc PVC mat mais légèrement fumé, légèrement verdâtre. Un peu, à peine. Ce n'est pas blanc, vous voyez. Je vais vous montrer la différence de couleur. Je vais vous montrer une différence de couleur. Je ne sais pas. Oui, on le voit. Vous voyez, c'est un petit peu plus gris. Voilà. très belle collection. Et ici, on comprend qu'il y a une bonne réputation, une qualité qualitative, musicale. Je vais vous montrer un petit livret. C'est un petit peu coffret style Le Grand Bleu que je vous ai présenté. On le voit. Après, après, les From the Composer, etc. Après, il y en a. Ça, vous voyez, les musiciens qui vont s'installer. RT, National Xenophonie Orchestra. Voilà. Avec Carton Cuse. 22 juin. 2019. Voilà. 2019, voilà. Hollywood, etc. Hollywood Records. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. L'image du... Vous avez tous les noms des musiciens, etc. Voilà. Mais j'espère ne pas avoir été trop long. Mais écoutez, on m'a reproché que je ne connaissais rien et que je ne savais rien. Voilà. Que... il suffisait d'aller dans les bacs de la FNAC pour en savoir autant que moi. Je ne sais pas parce que, vu les milliers de disques que je vous ai présentés, il y en a à peu près 99% qui ne sont pas disponibles sur la FNAC. Donc, il faudrait aller au Virgin Megastore en 1982 ou dans les années 80 à Londres, à Oxford Street pour les trouver ou chez Neurose ou à Chardisque ou sur Discogs. Donc, ça m'étonnerait qu'ils soient à la FNAC. Et puis là, vous voyez, pour la galère que c'est pour avoir les Mondo et S-Watts et compagnie et Waxwork Records, c'est pas évident. Les pre-order, sold-out, tout ça. Je ne pense pas qu'à la FNAC qui est grand-chose. Et puis, j'essaie de vous apporter davantage. Mais bon, après, au risque de vous lasser parce que c'est pour vous donner une impulsion. Après, si vous vraiment, vous avez envie d'acquérir un de ces disques, vous allez sur le site et puis vous avez encore plus de renseignements. Vous pouvez écouter vous-même tous ces disques que je vous présente. Voilà. Et si je... s'il fallait passer dix fois plus de temps par disque, ce serait des centaines d'heures de vidéos. Je suppose que vous lâcheriez en cours de route. Voilà. Petite parenthèse, en 82, c'est moi qui, en partie, qui approvisionnais en nouveauté anglaise, notamment. En nouveauté anglaise en 82, Radio France. Donc, je faisais même des émissions. Donc, quand même, je m'y connaissais dans ce que j'envoyais ou ce que j'apportais à Radio France ou ce que je faisais passer. C'était souvent des disques import, indisponibles en France, évidemment, et que j'achetais directement chez les grossistes en importation ou alors en Angleterre, au Virgin Megastore ou d'autres, avec plein d'autres magasins, que je ramenais. Donc, je m'y connaissais à fond, surtout sur la New Wave. là, je vous ai montré des disques. J'ai sélectionné à peu près une centaine de disques que je ne connaissais pas au départ ou que je connaissais très peu. Là, je vais approfondir tout ça et vous faire écouter après nettoyage un extrait de ces disques puisque même moi, je ne les connaissais pas. J'ai fait une recherche systématique sur Discogs avec un filtre que j'ai mis au point où j'ai retrouvé la totalité des disques que j'ai New Wave grâce à ce filtre et d'autres. Alors, évidemment, j'en ai liquidé la moitié qui ne me plaisait pas mais il y a à peu près 200 sur 82, 83, 84, 85 à peu près les années intéressantes. Il y a à peu près 200 disques en une centaine que je vous présenterai donc à la fin des fins et il y aura encore une centaine des michets à récupérer qui sont aussi valables peut-être dans la moitié encore chez Record7 voilà un peu plus et d'autres sur Discogs voilà donc Record7 grâce à Record7 j'arriverai à trouver à peu près les trois quarts de ces disques à peu près 150 disques sont disponibles chez ce disquaire à des prix très 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 réduits puisqu'ils m'ont fait un prix bon les prix oscillent entre 7 euros et 3 euros ça fait 5 euros de moyenne et puis ils vous font un prix donc si vous en prenez une quantité donc c'est très 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 intéressant comme vous avez pu le voir donc là j'en ai à peu près je vais en recevoir en tout une centaine donc la moitié que je vais vous présenter que je vais nettoyer etc je vous ferai écouter par groupe de 10 ou 15 des petits extraits et donc de ces groupes que je découvre un petit peu aussi en les écoutant préalablement maintenant même si je vous les présente sommairement parce que c'est quand même c'est quand même assez formidable puisque à la fin à la fin quand j'aurai peut-être les 200 enfin que j'arriverai petit à petit à acquérir les 100 restants et que je vous aurai présenté les 200 qui manquent vous aurez une vue à peu près complète de la New Wave surtout anglaise américaine européenne dirons-nous vous aurez une vue complète de tous ces petits groupes tous ces petits groupes New Wave avec une petite teinte de musique électronique souvent de sound pop voilà parce que ce qui fait la New Wave c'est surtout on aurait posé des questions sur la New Wave aussi bon la New Wave stricto sensu moi je me souviens quand j'allais à Londres à ces époques-là ce qu'ils appelaient New Wave les Anglais c'est la musique punk uniquement le punk le rock le punk terminé ça c'est la New Wave pour eux tout le reste c'était leur musique pop moderne c'était du rock moderne du pop moderne donc contemporain actuel c'est-à-dire du début des années 80 pour eux ils ne qualifiaient pas forcément de New Wave alors nous en France et en Europe on a étendu cette appellation New Wave avec ses rythmiques assez répétitives et rapides donc du punk on les a étendus on a étendu cette appellation à toute cette musique post-punk électronique rock électronique sound pop etc donc New Wave avec toujours ses musiques légèrement avant-gardistes et ses refrains un peu futuristes mais c'est quand même de la pop parce que certains me disent oui mais vous dites c'est de la New Wave mais c'est de la pop oui parce que comme le disait justement monsieur Vigny la New Wave c'est de la pop si on enlève la New Wave stricto sensu qui est du punk la New Wave c'est de la pop à l'origine mais de la pop moderne de la pop futuriste de la pop avec certains schémas avec certaines constructions qui n'avaient rien à voir avec la pop des années 60 voire 70 et ni avec le disco aussi le disco s'est beaucoup inspiré mutuellement la New Wave a récupéré beaucoup du disco et le disco après s'est inspiré de la New Wave il y a eu pas mal d'échanges entre les deux notamment aux Etats-Unis en France même en Angleterre parce qu'il y a eu pas mal de remixes donc là j'explique un petit peu tout ça parce que certains me disent oui vous présentez d'ici New Wave c'est pas de la New Wave oui mais c'est de la pop New Wave dirons-nous et puis vous avez certains artistes qui ont démarré dans les années 70 effectivement qui ont fait du pop du rock du blues de tout ce qu'on peut imaginer de choses très 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 bien et puis ils ont fait du commercial dans les années 80 et ils ont été remixés et ils ont sorti des singles complètement New Wave complètement New Wave je pense peut-être à Jonah Lévy par exemple que je connais bien qui au début qui pendant les années 70 ou Rupert Rhein aussi ou Bill Nelson dans les années 70 faisait tout à fait du rock psyché ou du voilà tout ce que le pop rock de l'époque un petit peu je vais pas je vais pas détailler et puis après ils se sont mis à la New Wave donc c'était des artistes qui n'étaient pas New Wave au départ puis vous avez des artistes comme Human League Dépêchement des compagnies Soft Cell tout ça qui sont des artistes purement New Wave post-wave dirons-nous ou post-punk voilà de musique électronique voilà tout ce que je pouvais vous dire là dessus voilà donc j'espère que la bande soit été bonne parce que je vois que j'avais posé le micro on va voir tout ça voilà ben salut et n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner on m'a dit aussi que j'avais tort de viser les 10 abonnés etc oui mais enfin bon c'est toujours une petite récompense parce que si la chaîne marche si ça plaît ben automatiquement ça veut dire que le nombre d'abonnés augmente puis à partir si vous avez de 1000 c'est un peu une reconnaissance de Youtube c'est un bâton de maréchal c'est un peu une récompense donc de tout le mal qu'on peut se donner donc non je trouve que c'est bien d'avoir ce témoin parce que si on n'avait pas le nombre d'abonnés ben on se dirait ben tiens peut-être que ça ne plaît pas ce que l'on fait donc c'est un peu un reflet, un miroir moi je trouve que c'est bien sans que ce soit la course aux abonnés mais bon c'est sûr que la chaîne ayant 2 ans et demi bientôt 3 ans c'est normal ce serait tout à fait normal d'atteindre les 1000 abonnés avant les 3 ans voilà salut à bientôt n'hésitez pas à partager à liker la vidéo et à vous abonner surtout salut